Si vous avez décidé de mettre en vente ou de donner votre iPhone ou votre iPad, il y a une procédure à suivre pour effacer totalement vos données personnelles de votre appareil. La première chose à faire, c'est de sauvegarder le contenu de votre appareil. Vous pouvez regarder la vidéo précédente que j'ai mise à votre disposition pour sauvegarder soit sur iCloud, soit sur iTunes, vous avez le choix. L'idée, bien sûr, c'est de restaurer cette sauvegarde sur votre nouvel appareil une fois que vous êtes séparé de celui-ci. Si vous utilisez une Apple Watch jumelée avec votre iPhone, il faut mettre fin au jumelage. Ouvrez l'application Watch, appuyez sur Ma montre, vous allez appuyer sur le bouton I et vous allez choisir Déjumeler l'Apple Watch. La seconde chose, très importante, je dirais même quasiment la plus importante après la sauvegarde, est de dissocier votre iPhone ou votre iPad de votre compte iCloud. Vous allez aller dans les réglages, vous appuyez sur votre nom et vous allez commencer par désactiver e-message si vous passez à un téléphone d'une autre marque qu'Apple. Revenez en arrière et ici, tout en bas, vous avez Déconnexion. Lorsque vous allez activer la déconnexion de votre appareil, il ne sera plus lié à votre compte Apple. Vous allez donc être déconnecté de l'iTune Store, de l'App Store, d'iCloud bien évidemment, mais aussi de la fonction Localiser mon appareil. Allez sur Déconnexion et saisissez le mot de passe de votre identifiant Apple. Faites Désactiver. Vu que vous souhaitez vendre ou donner votre appareil, inutile de conserver une copie des données. Faites Se déconnecter ici et Valider. Là, il est en train de supprimer toutes les données iCloud de mon appareil. Ça n'empêche pas qu'il reste également des données en local que nous allons effacer par la suite. Voilà, comme vous le voyez, je ne suis plus connecté à mon compte Apple, ni à mon compte iCloud, App Store, etc. sur cet appareil. Pour le réinitialiser et pour le remettre en condition d'usine, afin que votre acheteur retrouve un iPhone tout neuf, on va aller dans Général et on va descendre sur Réinitialiser. On va choisir Effacer contenu et réglage. Si vous choisissez Réinitialiser tous les réglages, vos fichiers et vos données personnelles seront toujours là. Donc choisissez bien Effacer contenu et réglage. Saisissez votre code et validez en appuyant sur Effacer l'iPhone ou Effacer l'iPad s'il s'agit d'un iPad. Je ne vais pas le faire ici, mais surtout avant d'effectuer cette manipulation, veillez à bien avoir fait une sauvegarde. J'insiste vraiment car si vous effacez vos données sans les avoir sauvegardées, elles sont perdues à tout jamais. Donc faites bien une sauvegarde au préalable. Une fois que la réinitialisation sera finie, ça prend à peu près une quinzaine de minutes, votre iPhone démarrera avec le choix de la langue, le choix du pays, etc. Vous laisserez donc l'acheteur configurer son téléphone comme s'il était neuf et vous, entre temps, vous pouvez l'éteindre et le remettre dans sa boîte jusqu'au jour de la vente. Je vous souhaite de bonnes ventes et pour découvrir gratuitement de nouvelles astuces pour votre iPhone ou votre iPad, abonnez-vous et pour recevoir mes nouvelles vidéos par e-mail, appuyez sur la petite cloche. Merci.